Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vais faire une vidéo consacrée au jeu Mortal Kombat Trilogy donc cette vidéo sera un petit peu spéciale puisqu'elle va ouvrir le bal à la rubrique les jeux qui me font perdre la raison tout simplement parce que mon niveau à Mortal Kombat est plus dans la catégorie novice que j'espère, contrairement à Street Fighter donc le but de cette vidéo pour vous ce sera l'occasion d'avoir une bonne partie de rigolade pour ce je vous laisse et je vais tranquillement aller débuter ma partie et je vous dis à tout de suite donc on est parti pour notre let's play à Mortal Kombat Trilogy qui sera le tout premier de la rubrique les jeux qui me font perdre mon sang-froid donc comme vous allez le voir j'ai un niveau plus que moyen à Mortal Kombat et je ne m'en cache pas de toute façon je ne peux pas aller de mon partout, contrairement à Street Fighter où j'ai un niveau assez élevé donc là je vais prendre le personnage avec lequel je me déroule le mieux qui est Milena et on va entamer une partie en difficulté novice comme je viens de vous dire tout à l'heure je suis mule et je l'assume donc on va commencer la partie en la flottant Hermak donc en fait tous les nidges ont strictement la même gueule sauf que vous avez la couleur de leur plastron et un pion donc Hermak qui est de rouge Véro est en bleu Scorpion est en jeune Rennes est en violet ensuite vous avez Reptile qui est en vert et vous avez Smok qui est en gris et Moucebo qui est en noir c'est super original en fait le design du personnage en fait oh putain ça commence déjà oh putain ça commence déjà oh putain ça commence déjà il y a des coups qui ne veulent pas pour sortir facilement c'est d'abord violent et puis ce qui est bien au contraire du combat au lieu de bloquer avec une touche pour reculer donc la touche arrière en fait vous êtes obligé de payer sur L1 ou R1 donc tout ça c'est vraiment ce qui fait vraiment chier surtout quand vous avez l'habitude de jouer à Street Fighter ou à Tekken il suffit simplement d'appuyer sur la touche arrière bloquée et bien en fait vous gardez cette habitude là donc forcément vous prenez tous les coups à Morta Pumbo parce qu'il faut appuyer sur R1 ou L1 selon le côté où vous êtes ça c'est super allez je vais encore crever bon les fatalities je ne sais pas les faire parce que vous avez des combinaisons bien précises pour pouvoir sortir les fatalities les bubblities, les botalities mais en fait avec des touches vraiment un nombre assez considérable de touches et surtout il faut être précis pour savoir faire la bonne combinaison dans le temps à partir donc vous avez quoi 3 secondes entre finish R ou finish him avant que votre adversaire tombe à la renverse et dans ce laps de temps très pour là il faut faire la combinaison le plus rapidement possible donc là je m'affronte moi-même moi je suis en violet je m'amuse à faire des roulades c'est tout juste bon 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 hop terminé mon clone était assez simple à avoir la menthe religieuse sa soeur jumelle Kitana est beaucoup plus simple qu'elle il est là faut pas trop la regarder son nom elle bouffe la tête en fait dans Mortal Kombat 8 dans les Fatalities c'est assez gore quand même merde pas toi non putain non je m'en reprends là non 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 allez on commence la galère putain c'est chier alors l'upercute qui sort de nulle part c'est m'énerve aussi ça secteur il fait strictement la même chose mais j'ai l'impression que c'est le même personnage qui se m'a fumé on ne sait pas pourquoi ça commence déjà je suis pas au bout de mes peines hein dire que je suis en difficulté novice allez on est à fond je suis pas au bout de mes Je crois que c'est SIRASP Il a enfoncé dans le sable Merde Putain, le poil a sub-zéro Scorpion, pardon Oh, non C'est bon, je l'ai eu Bon, je suis qu'au début du jeu J'ai déjà eu une défaite quand même On passe à sub-zéro Ouais, ça commence déjà Je me retrouve sur le toit Oh, putain, non Putain 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 C'est de la triche Non, bordel Allez, deuxième défaite Mon cauchemar ne fait que commencer C'est de la triche C'est de la triche C'est de la triche C'est de la triche C'est parti. J'ai du mal à sortir les pommes. Et on va affronter Christophe Lambert. Sous-titrage ST' 501 Tu t'as fait chier. T'es bon. Tu t'en as forcément. Tu t'as fait chier. Tu t'as fait chier. Tu t'as fait chier. Tu t'as fait chier. J'ai eu deux défaites. Je trouve que c'est plutôt bien le niveau mental. Donc là en fait on va avoir deux adversaires à combattre dans un combat, donc là c'est Mystère, qui on va devoir combattre. Il y a deux versions de Jax, deux Jax. Alors là je suis déjà en train de prendre cher par le premier, il ne faut pas demander avec le deuxième. J'ai eu le temps de rien faire mais c'est pas grave. Ouais ! J'ai passé. C'est bon, c'est bon ! J'ai pas vu ! Un nan et un peu plus tôt ! J'ai eu un bris de maman. D'ouin, c'est bon ! J'ai eu le temps. Il y a beaucoup d'hommes frustrés dans Mortal Kombat, à défaut d'avoir une fave et d'être satisfait, ils préfèrent les tabasser et puis les massacrer complètement. Ah, la frustration masculine pendant le moment. Allez, on y retourne. Ça peut mener très longtemps. Oh putain, il fait chier lui. Putain, non ! Non mais c'est pas droit le chien ! J'ai le temps de rien faire ! C'est à cet instant là que tu as l'impression d'être une merde en fait. Oui, bon d'accord, ok. Eh, une fatale ici. Oh, la pauvre elle doit plus avoir de coulombes d'un témorale. Trois. 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 Empalés. Trois. Trois. C'est le voici, sera la bonne ! J'espère. Je vais prendre un autre personnage en fait parce que j'en ai ralculé. Je vais prendre Liu Kang pour changer un petit peu. Je commence à m'avoir marre de lui. D'accord ? Parce que tout à l'heure, c'est vrai que je me piscine toujours avec Liu Kang et je vais prendre Liu Kang, ça va changer un petit peu. Allez ! Depuis ses débuts jouables dans Mortal Kombat 2, en tant que supérieur imposant de Sonya Blade aux forces spéciales des Etats-Unis, Jax est devenu un plié de la série, apparaissant dans presque chaque tranche de la série suivante, en plus d'être le protagoniste de l'action Mortal Kombat Special Force. Allez ! Ses traits les plus distincts dans le jeu sont ses bras en métal bionique, qui sont apparus pour la première fois dans Mortal Kombat 3. Jax a joué un rôle de premier plan dans les médias alternatifs de Mortal Kombat, tels que les deux longs-métrages, les bandes dessinées, la série d'animation de 1996, Mortal Kombat Les Défenseurs du Royaume, la série web Mortal Kombat Héritage, et les produits de la série officielle. Liu Kang est un disciple et descendant de Kun Lao. Ce moine Shaolin de 24 ans, appartenant au Lotus Blanc, avait été entraîné par Bu Recho. Il s'illustra en battant Shang Tsung lors du premier tournoi en utilisant le coup de pied volant. Ces techniques sont inspirées de celles de Bruce Lee. Liu Kang suit les enseignements de la société du Lotus Blanc dans Mortal Kombat 1. Il est envoyé par les membres du Temple de la Lumière pour vaincre le sorcier Shang Tsung. Liu Kang veut rendre le contrôle du tournoi à ses vrais propriétaires, les moines Shaolin. Il a été formé par le maître Bu Recho qui lui a enseigné le fameux coup de pied volant. En chemin pour le tournoi, il se lie d'amitié avec la star hollywoodienne Johnny Cage et le lieutenant des forces spéciales Sonya Blade. Le monde extérieur avait déjà remporté 9 tournois. Une dernière victoire permettrait à l'empereur de ce royaume Shao Ken d'envahir la terre. Liu Kang eut la possibilité d'affronter Goro, mais finalement c'est Johnny Cage qui vaincra Goro. Liu Kang, quant à lui, battra le sorcier Shang Tsung lors du combat final. Je pense que c'est original comme technique hein. Ah ! Mais c'est espéditif ! Putain je m'en marre pour rien en fait. Hop ! Espédit ! On arrive à bout d'un haut. Motaro a fait sa première apparition en tant que personnage de sous-chef dans Mortal Kombat 3 où il a les jambes d'un cheval et le torse d'un homme. Il est également issu d'une race de centaures, race de créatures semblables à des centaures avec des cornes en forme de bélier et une longue queue métallique en forme de rat. Les types de Motaro sont entrés en conflit avec les Shokan, une race à 4 bras à laquelle appartiennent Goro, Kintaro et Shiva. Alors que Shao Ken favorise les centaures et les aide à vaincre et à sujettir leur race Shokan. En tant que centaure, Motaro possède une grande force ainsi qu'une queue acérée comme un rasoir qui tire des éclats d'énergie à partir de son extrémité et le pouvoir de la téléportation. Il a également une immunité absolue contre les attaques par projectiles car la peau de Motaro semble avoir une sorte de surface réfléchissante qui repousse automatiquement les attaques à longue portée au point de les renvoyer directement à leur adversaire. C'est parti. 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 Là, c'est parti. Pourquoi ? Ouf, on va passer à Shaukan. Il détend. Alors là, on va bien s'amuser C'est le début de mon calvaire Chao Kan est décrit comme un chef de guerre brutal Qui est l'empereur du royaume mystique Outworld Craignant pour sa force divine Et sa connaissance de la magie noire Il cherche à conquérir tous les royaumes de l'univers Mortal Kombat Et à les fusionner avec Outworld Avant les événements de la série de jeux Chao Kan était le protecteur d'Outworld Et un conseiller du dirigeant du royaume Onaga Finalement, Chao Kan a empoisonné Onaga Réglamant son trône et ses armées Chao Kan continua d'ajouter des royaumes inférieurs à Outworld Y compris Edenia Dont la reine Sindel et la princesse Kitana Furent forcées d'être l'épouse et la sain-sain personnelle de Chao Kan Respectivement Bon, je ne me laisse pas qu'on va au bout du troisième convoi Si je ne l'ai pas, bah tant pis On va essayer d'être un peu plus à l'avenir Maintenant, Chao Kan est un peu plus à l'εις C'est parti. Je me fais massacrer depuis tout à l'heure, de toute façon, vous allez se douter du résultat. C'est parti. 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 C'est parti.